Moi, ce qui m'insute le plus, c'est LOL. C'est marqué juste LOL. Tu fais comme, tu vas voir, man, ça aurait été un bon show. LOL. Mais LOL, il n'y a plus personne qui dit LOL. Ben oui. Oui, oui. C'est juste OK. Ah, j'ai un message. OK. Juste parce que Joël Martel qui utilise LOL quand ça lui tente d'être sarcastique et qu'il met LOL parce que c'est pas drôle. C'est ironique. Moi, c'est ça. Quand quelqu'un marque une joke pas drôle, j'aime ça marquer. Aïe, aïe, trop LOL. Trop LOL. C'est tellement LOL, ça. Moi, j'aime bien que les LOLi LOL. T'as fait ça? Comme je l'écris, tu sais, L, les deux L sont majuscules. Ouais. LOLi LOL. C'est très, très cute. J'aime ça. Jérémy, si tu veux prendre le sac, c'est toi qui piges aujourd'hui. Oh! Mais comment? Parce que trolololololo, là, je suis comme... Hey, guys! On commence. Bonjour, bonsoir. Shit, il y a du bruit en front. Yeah, yeah, yeah. On a un beau camion ici qui a un gros moteur. C'est bon, ça, ça donne de la vie. Qui va à au moins 17 km heure. Au moins un petit solide, là. Top speed de 17. La 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 la. C'est bon. Il va freiner au coin de la rue, là. Oui! Oui! Goss, tu es super sympathique en nom. Bonjour, mon mot élevé. Excusez-moi. Oh, yeah! Ça a piqué. Ça, c'est drôle, là. On y va? On y va. Bonjour, bonsoir. Bienvenue au Petit Bonheur, cette émission où est-ce qu'on parle de toutes sortes de sujets entre amis et une bonne meilleure. Allez-moi de compagnie! Oui! Oui! Votre modérateur, votre animateur, son nom Chuck. Je suis Chuck. Et je suis épaulé de mes collaborateurs pour cette semaine. À commencer par mon sidekick, belle coupe de cheveux, une belle opinion, une belle voix. C'est un gars qui fait des animations dans des soirées d'humour. Il est fantastique. Des animations? Ben oui, tu présentes, tu fais accueillir votre... C'est toi, je suis à ma voix de radio. Ben, c'est Nick Provost. Salut, Nick. Salut! Comment ça va, Baudé? Ça va super bien. Ah ben, hey, en passant, j'ai vu que t'avais marqué sur ton profil « Sidekick de Le Petit Bonheur ». Oui, oui. J'apprécie. Ben, ça fait très cool. J'étais tout à la guide. Ça se fait du nom, tu n'as pas taille. Mais c'est pas grave, j'ai apprécié. J'ai trouvé ça nice. Ben, c'est ça mon titre. C'est vrai. Je veux pas te dire qu'au animateur, c'est pas vraiment ça. Ben non, mais c'est pas grave. Je te anime pas, je te nuis, en fait. Oui, non, tu m'as ralenti énormément. Merci beaucoup d'être là. Je savais qu'une humoriste, une femme fantastique, une belle opinion et puis aussi une belle plume, je dois le dire, parce que là, tes textes commencent à devenir oui, mais je trouve que t'as une belle plume, t'écris bien. C'est Vicky. Allô, Vicky. Allô, les garçons. Comment ça va? Ça va, toi? Ça va bien. Pourquoi tu plates ta plante en m'en gardant? Je sais pas. Parce que je voulais faire quelque chose de creepy, ça me tentait. Vicky, je suis contente d'avoir ces mercredis. Qu'est-ce qui se passe les mercredis généralement? Où est-ce que tu vas? Ah, moi, les mercredis, je suis beaucoup à l'openement. J'en parle souvent dans le podcast. C'est un beau rendez-vous. Moi, j'adore ça. Puis je l'ai dit la semaine où on a enregistré avec Charles Deschamps. C'est cool parce que tu peux voir autant une V1 de Laurent Paquin, une V1, une version 1 pour les auditeurs. C'est un premier jet de texte et une V5 d'un gars qui a travaillé son texte, mais que c'est comme son 2 ou 3e show. C'est bon. Ça fait que c'est ça. J'adore ça. J'adore l'openement du bordel et puis mes amis sont toujours là, tout le temps avec Jer. C'est vrai. Il est souvent là, Jer. Mais tu as raison, on pourrait vraiment résumer l'openement qui a des surprises. Tu trouves beaucoup de nouvelles, des nouveaux visages, mais aussi des numéros qui sont excellents, qui sont vraiment travaillés. Complètement. Puis que tu vas te mettre à rire comme ça se peut pas. Tu fais un rendez-vous, tu as raison. J'aime beaucoup l'animation de Charles, beaucoup, beaucoup. Il est sympathique, tout ça. Puis le staff, le staff est génial au bordel. Les barmaids, les barmen et les barmaids, les serveurs, les serveuses, les portiers. C'est une grosse, grosse famille. Et pour vrai, tu rentres là. C'est bien. Tu te sens à la maison. Oui. Moi, la barmaid, elle m'amène mon petit verre d'eau quand c'est le temps. Comme à une heure et demie, tu veux-tu tomber à la dos? C'est une belle famille. C'est très cool. J'aime beaucoup le bordel. Puis on ne sait jamais qui peut être sur le show comme il a l'air. C'était François Bellefeuille qui close. On ne sait jamais. C'est ça. Pointez-vous. Puis c'est 5 $. C'est 5 $. C'est sûr, c'est autant François Bellefeuille qui vient faire du nouveau. De l'ancien qui a travaillé, qui a pim-pé un peu. C'est ça. Ou Ger qui est là et qui fait une V1. Qui vient juste pim-pé. Nice. Fait que non, j'adore ça. Mais sinon, par exemple, il y a Monoclémoquerie. Oui, sûr. Les mercredis, il y a aussi La Brevoire à 21 h. Il y a tellement de soirées. Il y a tellement de soirées le mercredi. Puis La Brevoire, allez-y. C'est juste à côté du bordel. L'open bank du bordel, c'était à 22 h 30. Allez La Brevoire avant. Allez La Brevoire après. C'est tout le temps plein. Allez La Brevoire. Allez à Monoclémoquerie à la place. Oui, c'est vrai. C'est vrai. T'as raison. Puis Monoclémoquerie est une des plus belles soirées d'humour que j'ai vues de toute ma vie. Oui, absolument. J'ai adoré cette soirée-là. Puis il ne faut pas aussi oublier. Il y a la soirée où est-ce que Mel travaille là-bas. Au diable. Excuse-moi. Non. Au Tabasco-Bar. Au Tabasco-Bar, exactement. Dans la Côte-des-Niges. Non, c'est les mercredis. C'est les mercredis, mais là, c'est fini. C'est fini pour la saison. Puis ça va revenir en automne. Mais c'est aussi une très, très belle soirée du monde. Sinon, il y a beaucoup, beaucoup de belles soirées du monde. Merci beaucoup, Vicky. Là, je suis avec notre invité de cette semaine. Un humoriste. Un gars qui anime dans les bars, dans ta propre soirée à toi, il faut le dire. Yeah. Et puis, c'est un gars qui est très drôle et très sympathique. Une belle bouille. C'est Jérémy Alain. Yo, what's up, Dog? Une belle bouille. Une belle bouille. Une belle petite frimousse. Yeah. Yo, man. Qu'est-ce que tu fais les mercredis, toi? Moi, tout ça, je vais continuer avec ce que Vicky disait. L'open mic du bordel. Moi, pour vrai, à cause de vue que je fais bien, je commence à faire bien des shows. Ça roule, là. Les humoristes, j'y vois beaucoup passer. J'en vois tout dans leur numéro. Fait que je ne me promène plus autant dans les spectacles si je ne suis pas sur la scène. Mais celui du bordel, c'est celui que j'aime tout le temps aller. Parce que tu ne sais pas sur qui tu peux tomber. Quelqu'un qui fait la première fois qu'il tombe, qui fait de la scène. Ça peut être drôle pour les bonnes et les mauvaises raisons. On a vécu une belle expérience hier en passant. Oui. Je ne trouve pas ça mauvais parce que moi, même après, je vais voir le gars. J'ai dit, hey, Moutou, la première fois, c'était de la calisse de merde. Je dis, Christ, ma première fois, c'était de la merde. Toi, c'était super bon. C'est vrai que c'est des beaux rendez-vous là-bas que tu peux trouver. Oui, exact. Puis, c'est ça. C'est ça. Les mercredis, je ne fais pas grand-chose pour dormir. Merci beaucoup, mon cher Jair. À chaque semaine, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. C'est toujours laissé au hasard. Aujourd'hui, c'est mercredi. Ce qui vous dirait que c'est Jérémy qui pige les deux sujets du petit balan. Jérémy. Je mets la main dans le sac. Attention, les enfants. On me demande de lire. Un mauvais band de musique ou l'histoire de Nickelback. Les amis, un mauvais band de musique que vous connaissez. Où on peut parler de Nickelback pendant une dix minutes. Ben, moi, Nickelback, j'aime ça. Moi aussi. J'adorais Nickelback. Ah, ouais? Le deux bonnes. Ah, moi, j'ai aimé beaucoup. C'est parce que, bon, Nickelback, je ne sais pas si tu es un peu sur l'internet, mais il y a une espèce de running gag comme quoi Nickelback est extrêmement générique et très canadien comme band qui fait en sorte que la musique qui en sort, c'est extraordinaire. Mais ici, les goûts ne se discutent pas. Si vous adorez Nickelback, that's it, c'est cool. Je veux dire, ils ont sorti un concert double, deux soirées de suite au Centre Bell. Les deux étaient jam-pack à guichet fermé. Donc, il y a vraiment un engouement. Mais souvent, on va associer Nickelback à quelque chose qui est très ordinaire. C'est Nickelback. C'est commercial. C'est étonnant un peu. Moi, je me demande ce que c'est que la Sketchup font. J'ai cette une-même dans mon iPhone et elle ressort tout le temps dans l'autobus. Les gens sont contents. Es-tu contente? Es-tu contente? Je suis contente. Excuse-moi. Tu es en tabarnak? Non, non, j'avais une belle journée de soleil comme aujourd'hui, Jer, dans ton auto, la Sketchup. Tu me sors fond. Moi, tu avoues que je serais en tabarnak. Ah, non. Non, ça rend agressif. Non, j'ai souri aux lèvres. Il y a la Chupetta aussi qui ont sorti, je pense. La Chupetta. C'est-tu la Sketchup qui a fait la Chupetta? Oui. Je pense que oui. Deux gros succès incroyables. Oui. Un de plus qu'EFL 65. Moi, mais My Console, c'était bon. Ça n'a pas vraiment joué à l'autre. Non, c'est vrai. P-L-A-Y-S-T-A-T-I-O-N. C'est ça. C'est My Console de EFL 65. Il parle de PlayStation. Il nomme les jeux. Il parle d'histoire d'un ordinaire à Christ. Je suis content de ne pas connaître. Non. Moi, I'm Blue, ça reste bon. Evanescence. Oui, correct. Oh, Evanescence. Oh my God. Mais ça a été hot pendant un petit moment, ça. Ben, une toune. Oui, deux tounes. Puis il n'y avait pas ça. Le nom de la fille, c'était comme fucking... C'est quoi, Amy? Amy, c'est quoi le nom de la fille? Amy Winehouse. Non. C'est vrai qu'elle y ressemble. C'est vrai qu'elle y ressemble. Ah oui, les deux, ils ont l'air mort. Mais c'était comme Amy avec un nom de famille, ça faisait un mot en soi. C'était comme ben commercial à l'ordinaire. Il n'y avait pas sorti... Je pense à des bands justement un peu gothiques ou qui avaient l'air un peu gothiques. Il n'y a pas un band où ils sont comme huit et ils ont fait de la musique rock. Il y a la toune Elena. Ah, Michael Robbins. Ah, mais c'était bon, ça! C'est ça, ça a poigné dans un cinquième solide qu'on les entendait à la radio à toutes les heures. Ça, c'est super bon. Puis après ça, ils ont juste disparu. La band a juste s'éclipsé. Moi, ma toune préférée, c'est Ghost. Ghost, oui. Je ne sais pas si tu as vu de vidéo, c'est le débarquement de Normandie. Oui, oui, oui. Moi, je préfère Black Parade. Oui, Black Parade. Ah, je pense que je l'accueillais pas, celle-là. Très bon. Mais juste avant, ils ont commencé avec ce hit-là, c'était I'm Not... I'm Not Okay. I'm Not Okay. Moi, j'adore cette toune-là. J'ai vraiment trippé sur I'm Not Okay. Ça faisait plus punk, puis ça rejoignait un peu Rise Against. C'était emo, c'était fun. C'était emo, c'est ça. Rise Against, c'était bon. On s'entend tout pour dire que c'est bon. Rise Against, c'est toujours bon. Oui, mais il y a quelque chose aussi. Il n'y a pas des bandes que vous pensez qu'ils font un peu... Ben, The Rasmus, mettons. The Rasmus. Ah, The Rasmus. Ça fait pic-pic. Ah, j'adore. Oh, mon Dieu. Moi, là, je suis tellement quétaine. Même les autres chansons. Mais c'est In The Shadow. In The Shadow. Ah, 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 ah. In The Shadow. Ça me dit quoi, mais... Fait que t'as que cinq. Non, je vais te la faire écouter après. Mais moi, j'adorais The Rasmus. Mais moi, je trippais sur Simple Plan. Attends une minute. Tu trippais sur The Rasmus? Toutes les tournes? Oui, j'avais l'album, j'avais l'album. Oui, puis maintenant, dans mon iPhone... Tu voulais des cheveux comme ça? J'ai des cheveux. Oui. Non. parlant de cheveux tout à l'heure vous avez fait toutes les allusions à plein de monde à qui ça ressemblait le chandail de Justin la coupe de cheveux ressemble à celle de Robin je sais pas si vous rappelez la chanteuse Robin show me love oui exactement Robin non ça je me rappelle pas vraiment nan 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 Marie-Mé a fait une version francophone de sa toune en fait hein ouais mais pourquoi tu parles de bandes qui sont pas bonnes et tu n'arrêtes pas de nommer des bons bandes ben des vieux bandes qui ont pas tant réussi il y a quelque chose de pic pic derrière ces beignes là ces beignes là ces bandes là c'est savoureux ce que je viens de dire c'est vrai il y a Karin là Karin Chris ben oui ça c'est ordinaire ah j'adore Karin j'adore Karin c'est ironique là non j'aime ça j'aime ça Karin j'étais avec mon amie l'autre fois dans son auto puis on écoutait un on va vivre heureux oui oui ah nan oui Nick c'est lourd Karin non j'adore tout le monde va rire de moi mais je suis méga Kétène moi là si tu l'assumes à 100% j'écoute Nicolas Ciccone j'écoute Nicolas Ciccone puis j'aime ça je connais ses tunes moi je suis Kétène on ira dans un parc mais non j'aime la musique en Mexico en Mexico excellent il y a personne qui peut rire de toi quand tu aimes énormément un band puis que tu l'assumes à 100% il n'y a pas de mal à ça j'aurais un t-shirt de Karin puis ça ne me dérangerait pas j'adore j'aurais un t-shirt de Karin et je le porterais ironiquement mais moi aussi un peu par exemple mais je le pognerais mais juste parce qu'il y a des gens que je connais je le porterais pas en public mais j'aime Justin pour vrai mais on le reconnait même pas de toute façon mais les gens non non mais c'est écrit Justin dans mon dos les gens me savent mais je le porte un peu ironiquement pour les gens parce que il y a un chandail de Justin Bieber mais je l'aime réellement pour vrai mais Karin c'est la même chose j'adore Karin je connais toutes leurs chansons je porterais un chandail de Miley Cyrus ben moi j'aime bien ah j'adore Miley by the way on parle de Ben québécois on a parlé de Karin qu'est-ce que s'est passé avec le groupe André ah c'était bon ça Yolande Noir Yolande Noir et leur deuxième succès Station Balnéaire c'était excellent Station Balnéaire j'ai adoré je l'ai en MP3 j'ai beaucoup aimé ça mais il y a juste eu ça pis il y a juste pu exister c'est parce que le vidéo a beaucoup joué à la musique plus pis c'est l'avènement du MP3 dans nos dames gratuits pis le band n'a pas ça ben c'est un peu c'est ça c'est un peu pour vrai si tu mets MP3 et André dans la même phrase tu sais que t'es pas dans notre génération genre quand je pense à André MP3 je trouve qu'il y a deux bands qui c'est André pis trois gars sur le sofa je trouve que c'est comme deux bands qui sont sortis en même temps Trois gars sur le sofa c'est mon band québécois j'adore parce qu'ils font pas des chansons ils font des chansonnettes c'est des tounes de comme deux minutes et demie mais c'est tellement des crises de bonne tounes moi je suis rendue comme Tricot Machine j'aime beaucoup Tricot Machine ok jusqu'à là je sais pas mais oui ah non mais pour vrai si vous voyez si vous verriez ce que j'ai dans ma bibliothèque musicale je vous le dis à chaque fois les gars ça a aucun sens ça passe de Dookie de Green Day à je suis pas faite en chocolat de Tricot Machine tu fais as-tu du Alpha Rococo j'ai du Alpha Rococo moi sans blague il y a beaucoup de gens qui rient du Alpha Rococo pis moi je trouve ça musicalement très très bon ok j'aime vraiment ça je trouve le groove est bon j'aime la voix de la fille vraiment beaucoup c'est très belle la fille aussi ouais aussi oui mais j'aime vraiment ça Alpha Rococo plus que Tricot Machine qui est enfantin j'aime ça mais il y a des j'ai sauvé la peau d'un petit ours ça j'ai dit il est agressif quand j'entends ça c'est cute mais une fois au cinquante ouais c'est genre la chicane est-ce leur mauvais band c'est un band corny que t'elles j'ai écouté ça longtemps c'est corny mais ça en boum des jardins musicalement encore là ça sonne pas pire mais c'est les paroles c'est ça le ton je pense beaucoup à Maxime Gervais qui imite comment il s'appelle le chanteur de Corbach et l'écrivain pour Pierre Pierre Harrell qui parlait de Corbach pis tu sais comme c'est très ordinaire comme parole c'est écœurant ça c'est vrai c'est ordinaire c'est un autre monde ça s'adresse pas à nous c'est une autre époque mais ça s'adresse pas à nous harmonium une autre époque Offenbach Offenbach désolé c'est pas Harmonium Offenbach est excellent aussi tu veux-tu te reprendre moi Offenbach dans le fond Pierre Harrell mais les paroles sont fucking simples mais en même temps il y a des bons bands qu'on peut parler comme Malajube au Carquois qu'on aime beaucoup j'aime pas Malajube j'ai jamais aimé Malajube c'est bien éclectique Malajube mais pour vrai pis le pire c'est que j'écoute beaucoup Carquois t'as dit quoi vulgaire machin ah oui mais on parle de band pas bon vulgaire machin non non mais là j'ai retourné j'ai dit il y a des bons bands les vulgaire machin ça là je me marierais avec chacun des membres de ce band là c'est malade c'est tellement bon c'est malade ma toune ma toune de toute la vie c'est triple meurtre et suicide oui c'est vous aurez écouté ça c'est ma toune oui de toute la vie ça va pas trop mais c'est correct oui c'est ça c'était une excellente aimer le mal c'est l'album d'après moi des vulgaire machin pis même leur stock plus récent ils ont sorti l'album qui sortait avec Puisse en fond qui s'appelait s'abonner au journal de mort oui mais je pense qu'il s'appelait Puisse en fond oui peut-être je sais pas mais cet album était excellent même si ça faisait 10 ans ou 15 ans qu'Aimé le mal était sorti pis que je trouvais ça cool qu'un band se renouvelle et fasse encore du bon stock même encore récemment moi quelqu'un que j'aime beaucoup aussi c'est Pépé et sa guitare oui pour moi ce gars-là c'est un musicien mais hors pair et puis je connais toutes ses tonnes par coeur je l'adore Pépé Gosse français oui j'ai vu live j'avais été voir ça tu me l'avais compté oui mais je ne connaissais pas du tout j'avais entendu ben pas du tout j'avais déjà vu à la TV je le trouvais cool il y a une couple de thunes que j'aimais bien pis j'avais eu des billets je pense que je les avais achetés pis je suis allé voir ça en ne sachant pas comment entendre pis je ne consomme jamais de musique francophone live pis j'avais vraiment trippé sur la musicalité toutes les paroles l'énergie qui est malade il a bien de la jasette apparemment aussi c'est un gars qui a beaucoup d'anecdotes j'avais vu plus tard avec comment il s'appelle mon oncle Serge ils font des chansons ensemble pis ils font une tournée je pense ben ils ont fait un concert juste avant le début de l'année ou genre le concert de début d'année c'était mon oncle Serge Pépé et puis Jean Leloup je pense apparemment les billets se sont vendus ben oui c'est le rêve de moi c'est ça c'est le concert que tu n'as pas manqué je m'endors chaque nuit en pensant à ça Pépé a fait une tournée avec Mathieu C oui je sais ensemble c'est vrai ça doit être malade c'est vrai moi j'adore Pépé pis ça fait depuis que je suis très jeune c'est ma rockstar comme je le trouve fucking beau pis genre j'ai toujours dit que je voulais sortir avec les mariés pis il y a des enfants pis tant mieux pour lui mais je tripe dessus ben crête je fais mon coming out là aujourd'hui non 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 on aime tous Pépé je pense il y a un jour non mais moi chansonnier on va le taguer ah tu le tagues grâce ça me dérange pas avec un mauvais band YOLO MOLO ah c'est bon ça oh man c'est l'histoire du petit capard non ça c'est pas bon ça c'est un cover c'est les autres les originales les vrais Sabrina on salue Stéphanienne oh Sabrina on salue Stéphanienne mon cher Jer faut y aller à un deuxième dernier sujet c'est un sujet blitz je sais pas tu joues blitz attends attends excuse me on recommence Nick blitz merci Nick oui veux-tu le lire sinon c'est pas grand c'est un dernier trop magique pour faire des économies c'est quoi un truc des trucs magiques pour faire des économies guys on passe un peu argent on passe un peu des trucs que vous avez fait récemment pour pouvoir juste essayer de respecter votre budget de la meilleure façon que je ne respecte pas mon budget j'ai trouvé 50$ par terre félicitations Nick j'ai fait une BA tantôt je me suis assis dans l'autobus pis dans le métro pis il y avait une femme qui après sa sacoche elle avait comme une bandouillère supplémentaire avec un genre de petit porte-monnaie qui pendait mais il y avait vraiment deux billets de 50$ qui dépassaient vraiment beaucoup du portefeuille pis son mari s'est levé il ne l'a pas vu moi je me suis assis pis c'est vraiment facile de le prendre cinq personnes de voix j'ai tapé sur l'épaule pis j'ai dit qu'elle l'avait pis elle a fait ah t'es vraiment gentil ah t'aurais pu juste le prendre comme ça j'ai dit j'ai trouvé 50$ par terre il y a deux semaines c'est le karma il était pas à moi celui-là il était vraiment content ben oui mais son mari avait l'air un peu malade je pense pas handicapé mais malade fait que s'il avait eu l'air riche tu l'aurais pas exactement de toute façon les riches ils sont pas dans l'autobus ça va bien vos affaires est-ce que vous avez des services que vous êtes désabonnés ou des trucs que vous avez fait pour essayer de sauver un petit peu d'argent peut-être que vous allez à l'épicerie vous allez acheter des trucs que vous aviez avant maintenant vous le faites plus ben moi avec mon cellulaire là vu que les contrats ça n'a plus d'importance non c'est vrai tu sais puis fait que là c'est ça moi quand je change de contrat de cellulaire je suis un cidernac t'es la pire le pire négociateur je suis la pire chris de merde moi j'appelle toutes les compagnies je cherche le prix on me donne le moins cher puis après ça là je rappelle toutes les compagnies je dis hey on m'offre telle place il y en a qui font comment ok ben moi je peux t'offrir tant avec telle affaire je vous rappelle tu peux survivre puis hey je fais ça je retourne la balle je peux le faire jusqu'à 10 fois juste pour sauver 20 piastres mais tu peux tu peux faire des économies assez quand même substantielles quand tu fais ça quand tu décides de négocier ça avec tes amis avec tes amis avec tes avec les différentes compagnies c'est pas des amis par contre mais avec des gens comme ça tu peux sauver beaucoup de cash j'ai enlevé ce pas à le faire j'ai arrêté de payer pour show me il y a des services par internet que t'arrêtes de payer juste parce que tu peux les utiliser gratuitement d'une autre manière c'est ça que j'ai fait abonner à show me je suis abonner à show me pourquoi pour regarder des shows non mais pour le tester puis là ils ont commencé à me charger puis j'ai fait non non j'arrête ça parce que finalement c'était Netflix mais en moins bon puis ben là c'est ça à l'épicerie tu changes mettons de sorte de je sais pas mettons de café tu prends un café qui était vraiment plus de luxe tu y as avec un café plus ordinaire sinon tu peux voler ton papier de toilette aussi tu peux n'est que tu fais ça je pense non ok je pensais t'allais dans les bars t'allais voler des non moi c'est au lieu d'acheter des essuie-tout quand il y a des napkins que je garde tu sais au restaurant au lieu de mettre ta napkin elle est propre au lieu de la recrisser dans l'assiette je vais la mettre dans mes poches je rentre chez nous je crisse ça dans un tas mais ça c'est drôle c'est drôle parce que je pense à ça mais on finit avec toi d'ailleurs nous oh non merde j'ai de la pression parce que je vais encore parler de trucs féminins les produits d'hygiène féminine c'est con mais tu sais mettons présentement j'ai mes règles puis honnêtement j'avais pas de serviettes ou de tampons chez moi puis j'ai pas de cash fait que là je suis comme astille il faut que je dépense encore ça a l'arcade mais c'est genre 10-15 piastres une boîte de tampons puis tu fais ok mais qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je choisis genre je me mets dessus genre faut que je dépense tout d'argent dans la marque cheap c'est ça qui fait mal ben c'est ça c'est ça parce que ça a l'air cool mais faut que tu prennes tu vas au dollar à moi ils s'en vendent-tu au dollar à moi je pense que ouais oui ils s'en vendent mais c'est pas c'est pas le meilleur c'est pas le meilleur pour ton machin non après c'est le tampax c'est le tampfax puis c'est toujours des astines marques génériques qui ont été comme copiées ben oui mais tu sais c'est ça c'est des flits ouais fait que je pense à ça ça fait chier un peu des fois c'est des flits je trouve ça drôle du praf dinner tu sais c'est toujours des marques comme vous non non mais c'est parce que moi quand t'as dit c'était flé moi j'imaginais la face de l'autre musicien le stuffy t'es pichoc t'es pichoc pis il savait pas trop que dans le cas il s'embarquait que signer le contrat il était comme c'est dépassé moi j'encourage deux scouts les juges féminines pis la maladie mentale deux choses qui vont très bien ensemble fait que là bon t'as dans la misère des fois c'est quoi ton truc t'as-tu un truc ou t'as-tu des trucs des fois juste sur VDKH c'est des napkins gratuites c'est moi ben c'est moi j'ai mis comme ce papier de toilette ben je sais tu dois pas être la seule je sais tu dois pas être la seule ben non hier j'ai dit ça justement j'ai dit ça à une fille avec qui je suis je suis j'ai passé la soirée pis elle a dit moi mais elle a dit moi non plus des fois là j'ai pas d'argent elle a dit mais toi tu as du papier de toilette ben oui c'est ça c'est ça que je fais réalité d'appart il manque plus de papier de toilette qu'est-ce que tu fais le chat filtre à café le filtre à café le filtre à regarder le monde disait ça je bois pas de café ouais moi c'est du Scott Tower Scott Tower qu'elle n'a plus pis ils arrivent là des fois ah mon dieu ah ouais moi quand j'ai plus du Scott Tower qu'est-ce que tu fais quand t'as plus du Scott Tower rien fuck out la douche débarbouillette débarbouillette ben oui moi c'est une débarbouillette tu laves il va avec la douche c'est ça ben oui tu prends ta douche après ton choc caca moi c'est ça moi n'est pas non man c'est pas exact la douche téléphone tu t'appelles ah non non moi je trouve que non mais parlant de ça est-ce que vous avez utilisé non étudier 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 en caca avez-vous étudié en caca en objet féco est-ce que vous avez utilisé Uber est-ce que vous avez eu la chance d'utiliser Uber ça sort d'où ça on parle de caca oui non non mais c'est pour sauver des argents ah ben oui c'est vrai parce que ça coûte moins cher que le taxi pis c'est une autre alternative moi j'en ai pris une fois c'est ma cousine qui a payé on est descendu à 4 personnes à repentinier pis ça a coûté 14 piastres c'est vrai tu nous avais compté pis c'est vrai que ça coûte fucking pas cher 14 à 4 pour faire 25 kilomètres c'est ridicule ouais moi je ne jure que par Uber pour vrai je sais pas qu'est-ce que je vais faire quand le gouvernement va bannir ça c'est pas déjà fait c'est fait ouais mais ça continue de fonctionner c'est ça l'annonce là ça va fonctionner ils vont suspendre le char pis le permis ouais mais c'est pas mal qu'il chauffe fait que si il y a des gangsters c'est pas 200 000 d'amandes quasiment 200 000 d'amandes mais c'est ça bref en tout cas moi je ne jure que par Uber je suis venue tantôt je suis allée rejoindre Jero au métro pis je suis venue en Uber au métro fait que là j'imagine que depuis que les règles ont été établies c'est vraiment impératif que tu dois t'asseoir à l'avant avec le conducteur pour faire ça je me suis toujours assise à l'avant moi de toute façon mais je tripe sur l'Uber j'adore ça honnêtement c'est tellement ça coûte pas cher c'est rapide les gens sont fins j'ai jamais pogné de chauffe mais comment ils vont se faire pour se faire pogné ça serait genre un under cover ce que j'imagine c'est que présentement t'as des taxis qui vont utiliser l'opération Uber pis je sais que taxis ont des patrouilles de taxis pour pogner ces gens-là pis là maintenant ils font des fausses adresses pour se rendre à destination ils pognent le gars directement sur le coup ils vont aller ramener ils appellent la police pis ils appellent la police ça fait longtemps qu'ils font ça ça c'est chien moi je trouve ça chien non mais c'est parce que tu sais quand t'as une expérience qui est 100 fois mieux qu'une petite expérience de taxi où est-ce que le gars va être bête pis tu peux pas payer Interac c'est vrai que prenez donc le Théo Taxi à la place pis payer le prix du taxi mais ça change quoi Théo Taxi Théo Taxi c'est 100 fois mieux par contre que le taxi parce que c'est le même prix que le taxi t'as raison Nick mais c'est dans une voiture électrique c'est tout t'as le wifi dans la voiture c'est des voitures modernes les conducteurs ils ont des uniformes c'est beaucoup plus pis apparemment ils sortent ils trouvent la porte ils sont polis ils sont polis t'as l'impression d'avoir un chauffeur et apparemment que les gens sont beaucoup plus sympathiques qui conduisent les Théo Taxi parce qu'ils ont des salaires qui sont des salaires fixes ce qui est contrairement aux taxis qui donnent un salaire de marbre c'est cool mais moi honnêtement je vais être vraiment très très égoïste mais j'utilise Uber simplement pour le prix oui tous les articles qui sortent sur le fait que c'est chiant qu'Uber soit plus vraiment admis au Québec disent que c'est la raison numéro 1 pourquoi les gens utilisent encore Uber c'est le prix c'est le prix c'est le prix c'est pas compliqué pis on s'était planté dans le pied en essayant de réglementer Uber de cette manière là Théo Taxi c'est l'alternative du taxi que tout le monde devrait prendre c'est comme hier j'ai dit à l'humoriste Nive que j'étais sur Tinder pis il disait tu te faut ça en masse pis j'ai dit mettons il y a un an peut-être mais là Tinder c'est rendu un site de rencontre à géométrie variable ben c'est comme Uber au début à géométrie variable tu veux dire quoi par là? ben il y a du monde qui veulent fourrer right fucking now il y en a d'autres qui veulent aller manger pis apprendre à se connaître pis peut-être coucher ensemble il y en a qui veulent juste des relations les intentions sont beaucoup plus dispersées ben c'est la même chose que Uber au départ c'était hey je m'envole là-bas c'est quelqu'un qui va embarquer avec moi je vais sauver sur le gaz là c'est rendu un service de taxi à profit t'sais au départ Uber ça servait pas t'as raison il y a du monde qui se font des jobs littéralement en faisant des lifts avec Uber ils payent leur taxi ils payent leur voiture en fait avec ça pis ils payent leur ouais mais c'est pas assez payant pour vivre de ça je sais pas ceux qui le font je peux pas comprendre non mais c'est quelqu'un qui se rende un point A à un point B pour se rendre à quelque part puis tu dis regarde je peux embarquer quelqu'un en même temps pis je vais me faire un petit peu d'argent au prix du char du gaz des assurances du risque des tickets que tu prends des nouveaux pinners du changement d'huile de tout l'entretien d'une voiture faire du Uber t'en fasse en crise pour entrer dans ton argent moi j'ai déjà livré de la pizza à un salaire de misère pis quand je me faisais pas de ciprer je perdais de l'argent fait que je peux pas croire c'est un agrément c'est vraiment juste un agrément c'est pour arrondir les fins de mois beaucoup qu'il y en a qui font ça ouais pour se faire un petit fond il faut faire quelque chose aussi des fois j'imagine que tu t'emmerdes ben moi partir de la rive sud d'aller à ça arrive nord en traversant Montréal j'allumerais mon Uber pour embarquer quelqu'un avec moi si de me faire arrêter je réplaida en cours en disant je fais pas ça pour gagner ma vie c'est un service que je ferais pour des outils pour sauver sur le gaz mais c'est un crise de long blitz blitz oui d'ailleurs merci c'est déjà la fin du show je voudrais remercier mes collaborateurs qui étaient avec nous merci beaucoup Jer yeah 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 what's up yeah yeah merci beaucoup ça va être marrant mais que t'as ton propre podcast j'ai vraiment hâte de l'entendre d'ailleurs ah yo ça va être le générique est malade non y'en a pas podcast non non y'en a pas ça serait incoherant tu vas-tu le diffuser un jour ouais ben je vais l'enregistrer dans pas long non non ton thème que tout le monde rit ah yo ben peut-être je l'ai encore oh petit coeur hey man moi j'étais tellement sérieux quand j'ai montré ça le pique ça m'a fait mal c'est-tu que ça m'a fait mal les trois les trois t'es en bras mes trois amis les plus broches je suis comme hey man j'ai travaillé fort là-dessus dites-moi qu'est-ce que vous en pensez oh c'est-tu que ça me tue tu vois ça a tué le parti il était là mais non guys je suis sérieux je suis sérieux ouais mais là Jared il y a des bruits de laser c'est vrai c'est quoi tu viens de revenir des années 80 oh c'était drôle trop du coeur oh c'était drôle je veux entendre ça merci beaucoup Jared d'avoir été là merci ma chère Vicky ben ça fait plaisir moi aussi excellent merci beaucoup mon chérik à demain c'était le petit bonheur d'aujourd'hui juste avant je voudrais juste saluer rapidement les gens qui nous ont rajouté sur Twitter la soirée du podcast presque adulte François Courchêne Martin Turgeon Amélie Dubé Paul Renato Martin Guindon et Stéphane Bédard Paul Renato c'est mon ami mexicain je sais pas qui habite au Mexique qui est très bon en français il écoute le show puis il aime ça nous écouter hey on le salue du Mexique pour vrai c'est cool je pensais que tu faisais un pluggy qui était mexique ouais ouais c'est ça moi aussi j'ai des amis j'ai un ami mexique qui travaille au M4 t'as des amis un calburito qui fait des tacos ouais merci beaucoup tout le monde merci tout le monde de nous écouter on se rejoint demain jeudi pour un autre petit bonheur bye 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 comme elle s'amuse moi s'amuse avec où s'amuse je sois pas 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 t'es vraiment gentil oh yeah mais j'aime Justin pour vrai la musique c'est ça mon titre c'est toujours bon ah j'adore Miley yeah 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 what's up yeah yeah allez à Monique Le Motry à la place c'est bang là c'est bang là j'aime pas ma la jube les deux y'en a un mort prenez donc Théo Taxi à la place c'est pas parce que je voulais faire quelque chose de creepy ça me tente c'est deux choses qui vont très bien ensemble j'ai écouté ça longtemps son mari s'est levé c'est toujours des estimages génériques c'est le rêve de moi ça m'a fait mal heureux tu vas avec un café plus ordinaire j'aime ça quand même pourerai de classe je cours sur place